Alors, on est sur le tapis rose de Catherine. Je suis accompagnée de Catalina Brissé-Gnaud. Hein? Gnaud? Il y a un accent. Gnaud et Michel Beaudet. Félicitations! On vient de remporter le tapis rose de Catherine et les Têtes à claques, un prix pour les émissions originales produites pour les nouveaux médias dans nos catégories respectives. Et là, je vais passer le micro à Catalina parce que je ne peux pas m'auto-interviewer. Alors, je vais laisser ça à ma paire et je pourrais dire ma collègue de WebTélé. Je n'en ai pas d'autres collègues à part toi, Télécino, Philippe, oui. Voilà. Alors, Catherine, d'abord, félicitations. Et puis, dis-nous comment tu te sens, là? Bien, je suis énormément touchée. J'ai l'impression que j'ai fait un chemin de croix de deux ans. J'ai travaillé très fort. Philippe a travaillé très fort. Marie-Christine, c'est de l'équipe. Puis évidemment, vu qu'il y a beaucoup de bénévoles, bien, ça demande d'être bien organisée et de croire beaucoup à son projet. Fait que pour moi, c'est comme, j'ai l'impression, c'est comme une consécration puis un merci de la part de l'industrie. Absolument. Puis toi, Michel, es-tu surpris d'avoir emporté pour une deuxième année consécutive le prix? Oui, deuxième année consécutive, comme tu l'as si bien dit, Catalina. Et puis, non, c'est une très belle preuve d'amour. On voit qu'on n'est pas un truc éphémère. En fait, tout le côté, c'est sur le Web, ça durera pas longtemps, c'est en train de disparaître, ça, parce qu'effectivement, il y a des produits qui s'installent, comme le tien, comme le nôtre. Fait que ça, c'est intéressant. Puis aussi, bien, j'ai bien aimé tes remerciements pour le message que t'as passé par rapport au fait qu'on n'a pas encore de source de financement pour nous aider. Et puis, moi, j'ai abondé dans ton sens, alors... As-tu eu plus que 30 secondes, toi aussi? Oui, bien, peut-être, moi, j'en ai pris 35, tu sais, toi, tu t'as pris trois minutes et demie, mais c'était touchant, puis c'était beau, t'es content. Oui, d'ailleurs, pourrais-tu nous faire un résumé, en fait, qu'est-ce que tu souhaites que ça apporte pour la Web TV, des prix comme ceux-là, puis des catégories comme celle-là? En fait, ce que ça... les personnes que j'ai remerciées, c'est évidemment les gens avec qui j'ai travaillé, mais j'ai aussi parlé du fait que c'était pas évident de faire la Web TV parce que, bon, c'est ça que j'expliquais tantôt, il y a des gens qui sont pas payés parce qu'on n'a pas de subvention, parce qu'il y a rien qui se passe sur ce plan-là. Mais ce que ça va changer, premièrement, le fait qu'on ait deux catégories, je pense que ça élargit les horizons. Et j'espère de tout mon cœur qu'il y a quelqu'un qui va se réveiller dans un des deux paliers du gouvernement. Ou les deux. Ou les deux, on souhaite les deux. Et qu'on va avoir accès à des crédits d'impôt, qu'on va avoir accès à des subventions, qu'on va avoir de l'aide. Et évidemment, personnellement, pour moi, ce que je souhaite, c'est d'avoir de la crédibilité pour pouvoir peut-être me faire engager pour faire de la chronique, pour pouvoir justement, mais en gardant mon site aussi, tu sais. Donc, moi, j'aimerais ça que ce soit ça qui se passe. Puis Michel, si tu remportes le prix encore l'année prochaine, tu vas être un immortel de la télévision. Qu'est-ce que tu penses de ça? Un immortel du Web. Ce serait bien d'être le premier immortel du Web au Québec. Ça, ce serait excellent. C'est notre objectif. C'est notre objectif. Bon, bien... Je vous le souhaite, d'être immortel, c'est hot. Un immortel du Web. Tu serais le premier de tous. Le premier, la Web télé, le premier prix, le premier immortel. Je trouve que c'est quand même... Tu l'avais dit dans mon reportage, hein? Tu l'avais dit que tu étais pour gagner encore. Tu le sentais, hein? Je le sentais, oui. Bien, en fait, c'est parce que moi, je suis un gars très, très optimiste de nature, mais j'ai quand même été surpris. Je pensais qu'aller donner la chance, bien, ce n'est pas une chance, mais donner le trophée à les gens qui sont en nomination. Il faut signaler que la qualité des productions a énormément augmenté aussi. Puis on en est juste extrêmement heureux de voir, en fait, à quel point la programmation puis les contenus numériques qui sont créés spécifiquement pour les nouvelles plateformes, en fait, d'un point de vue de qualité, de contenu, d'équipe et de tout ça, ça se professionnalise. Puis c'est vraiment... Il y avait des très bons shows en compétition. Oui, oui, absolument. Mais est-ce que vous croyez à un gala... On pourrait avoir un gala sur le web pour les productions multimédia? À un moment donné, ça pourrait peut-être... J'imagine qu'un jour, oui, on pourrait se faire organiser notre propre gala. On est encore trop petits, mais peut-être, pourquoi pas. On pourrait mettre Catalina sur le cas? Oui. Oui, c'est ça. Et moi, je pourrais être l'animatrice, là. Bien, merci. Merci, Catherine. Merci.